En fait c'est de réussir à venir taper sous la pointe du ballon pour imprimer cette rotation et pouvoir prévoir le rebond Donc pour ça, ça veut dire qu'il va falloir frapper à cet endroit là pour imprimer la rotation, d'accord ? Le truc c'est qu'il va y avoir plusieurs formes de coup de pied Si on veut réussir à mettre le coup de pied tendu, il va falloir le frapper proche du sol, le ballon De manière à ce que les forces soient dirigées vers là Si on dirige les forces vers là, le ballon il va plus avoir tendance à avoir à avancer plutôt qu'à monter A partir du moment où je le tiens haut le ballon et que mon pied vient taper ici Les forces seront dirigées vers le haut et dans ce cas, ça sera plutôt des chandelles On va monter, allez c'est parti ! Faut pas que ça monte ! Ouais ? Oui ? Tapez-le avec votre bon pied un peu les gars, avec les deux mais appliquez-vous Non faut pas que ça monte, tendu ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Incline le plus encore ! C'est trop haut, plus incliné encore ! C'est trop haut ! C'est trop haut ! C'est trop haut, plus incliné encore ! Ouais ! Ouais ! Ok ! Il y a une des erreurs fréquentes que la plupart des joueurs font en fait, c'est que ils tapent le ballon proche du sol mais en le gardant droit. Dès qu'ils vont le garder droit en fait et qu'ils vont taper le ballon, il va avoir tendance à monter. Il faut impérativement qu'il l'incline pour venir le taper tout le temps sous la pointe ici. Il va falloir le fraîche proche du sol mais sous la pointe si on veut réussir à réaliser des passes aux pieds tendus ou des jeux aux pieds de déplacement tendus. Prêt ? Alors sur la tenue du ballon pour le goûter, moi je n'ai pas de règle prioritaire, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont vouloir l'attraper en haut, en bas. Le seul truc qui me dérange en fait c'est quand ils l'attrapent en haut pour monter des chandelles et qu'ils le tiennent juste comme ça. Alors le problème que ça pose pour moi c'est quand ils jouent sur des terrains mouillés ou des terrains en herbe avec un ballon qui va être gras et glissant, tu ne pourras jamais tenir le ballon comme ça et surtout si quelqu'un arrive et qu'il tape dans la main, tu risques de le lâcher. Du coup ce que je préfère c'est quand même que la prise soit bas sur le ballon avec la main extérieure et haut sur le ballon avec la main intérieure. Ça permet aussi quand on va mettre le coup de pied, de réussir à se décaler et le tenir à une main. Parce qu'il y en a qui sont capables d'essayer de mettre des coups de pied comme ça en tenant main gauche et pied droit, ce qui là va poser un problème moteur. Donc moi je suis plutôt adepte de ceux qui font comme ça pour taper. Maintenant chacun a sa façon de taper du moment où c'est efficace. De manière à imprimer à une rotation. Une fois qu'on a imprimé une rotation, l'avantage qu'est-ce que c'est ? On peut prédire le rebond. C'est à dire qu'une fois que le ballon il est comme ça, soit il va revenir vers moi, soit il va partir vers là. Pour imprimer la rotation, je vais vous demander d'avoir le pied fermé. Le pied fermé en fait c'est comme ça. Il y a plusieurs façons de taper, soit on peut taper avec le pied ouvert, soit avec le pied fermé. Pour imprimer la rotation, je vous demande d'avoir le pied fermé. D'accord ? Le premier exercice qu'on va voir, c'est que vous allez chacun avoir un ballon et vous allez enchaîner les petits coups de pied droit et pied gauche. Allez c'est parti ! Pied droit, pied gauche. Pied droit, pied gauche. Pied droit, pied gauche. Sur la prochaine coaching, on arrête les ballons Ok, prochaine coaching Le ballon, vous l'attrapez comme ça Et c'est vous en fait, avant de le taper Au lieu de le lâcher et de le taper Vous, vous allez imprimer une rotation au ballon De manière à le taper sous la pointe On ne le lance pas comme ça le ballon Du coup, tu lui fais faire, je ne sais pas, un 3 quarts de tour par exemple Mais toujours, tu dois le taper sous la pointe pour le maîtriser D'accord Allez, c'est parti Bien, c'est parti ... 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